parisien parisienne bonsoir à tous victoire du paris saint germain 1-0 face à bruges et je vous dis clairement c'est les trois points voilà on sait la seule chose qu'on va retenir les trois points la qualification et le prochain match face au réel à bernabé ou pour la première place je vous dis clairement c'est ça qu'on va retenir parce que au niveau du match je vous promets que c'est vrai j'ai regardé la première mi-temps et on va revenir un peu dessus et voilà quoi la deuxième mi-temps je vous le dis j'ai fait autre chose j'ai regardé le match tout en faisant autre chose tellement qu'il se passait rien nos parisiens étaient bloqués défensivement mais attention à bruges voilà bruges on leur a mis une petite gifle chez eux 5-0 mais ce soir ils nous ont bien répondu avec la manière avec une bonne défense bien solide mpapé qui était pris avec soit deux ou trois joueurs donc ça bloquait voilà ça m'apprendra à parier sur mpapé qui m'a fait perdre mon pari voilà icardie heureusement qu'on a marqué tôt voilà icardie qui était tout seul en surf en renard des surfaces voilà qui marque le 1-0 dimaria je l'ai pas trouvé très bien le milieu en première période c'était vraiment fébrile fébrile il manquait un milieu offensif pour distribuer la balle chose que mpapé a essayé de faire pour redescendre pour récupérer la balle bas pour la remonter mais c'était compliqué c'était compliqué défensivement c'était tendu aussi je trouve je sais pas ce match il on nous a on a gagné certes mais j'ai eu très peur très très peur très peur parce que voilà bruges on leur a mis une gif chez eux mais ils sont premiers ils sont premiers dans de la jupilaire league en belgique ils sont invaincus chez eux voilà souvent défensivement quand ça joue c'est c'est bien ça peut ça ça on gagne à zéro mais on aurait pu en mettre plus on n'a pas eu de réussite mais on a été bloqué voilà et comme je le dis à chaque fois ça a joué en contre attaque et comme notre milieu n'était pas bien ça a fait le même match face à dijon ça a sauté le milieu il ya un problème avec ce milieu c'est de ces graves parce que genre c'était l'un des meilleurs milieux qu'on avait marquineau scanaga et verrati depuis qu'il ya eu la blessure de gay et verrati je sais pas il ya avec le temps peut-être que ça va revenir vraiment mais chez le milieu il a été trop espacé trop espacé ça nous a fait mal comme en première période face à bruges au match allé au match retour mpapé la flèche nous avait fait du bien voilà parce qu'il y avait de l'espace et là pareil ils ont pas fermé ils ont pas mis le bus c'était ouvert bruges s'était ouvert défensivement offensivement et offensivement il nous fait très mal il ya eu ce pénalty un peu litigieux ou oui à faute mais c'est très très léger et vraiment merci à keller navas là je peux le dire merci keller navas pour moi qui n'était pas un fan de keller navas merci parce que ce soir tu nous sauve du 1-1 vraiment et bruges aurait peut-être mérité de marquer parce que défensivement c'était pas top non plus heureusement tiago silva était là qui pmb c'était fragile bernat il était plus offensif que défensif d'agba il était pas très bien d'agba qui en a pris plein la tête pendant le match par ses coéquipiers par icardi par verrati par tiago silva par thomas tourelle il a pris plein la tête le jeune et je l'avais dit que faire rentrer d'agba c'est très bien c'est un bon joueur de ligue enfin bon joueur de ligue 1 mais peut-être un peu un peu faible en ligue des champions heureusement qu'il ya l'équipe au cas par cas marquinhos ouais ça a été ça a été mieux face à dijon parce qu'il a joué 6 il pouvait redescendre mais je sais pas ça ça m'a pas convaincu ce match on gagne 1 0 c'est ce qu'on va remarquer ce qu'on va ce qu'on va retenir mais ce match n'était pas top n'était pas top collectivement parlant c'était pas top il n'y a pas trop d'intensité on jouait très souvent bas et ça c'est ce qui m'énervait il n'y avait pas d'appel offensivement alors les joueurs comme icardi et tout c'est bien ils sont statiques il ya ça me rappelle je l'atteins il ya quelques années ils sont ils sont statiques c'est très bien et fait des appels gamin fait des appels pareil pour dit maria dit maria je l'ai mpapé dit maria je les ai plus vu repartir vers l'arrière pour aller chercher des ballons que faire des appels et ils ont les cannes en plus donc ça peut y aller j'ai pas compris cavani est rentré à la place de dit maria de d'icardie qui était un peu blessé on verra ce que ça donne car dit qu'il bougeait quoi car dit cavani qui bougeait pardon cavani ça bougeait sur le match quand il est rentré d'ex leur sa joue simple voilà il est rentré à la place d'empape et à la 81e ça a joué très simple sarabia il n'a pas eu trop le temps de bien jouer à la 89e il est rentré à la place de verrati verrati qui a joué un peu avec le feu parce qu'il avait un carton jaune il a fait des actions des tags de houff je me suis dit c'est bon il va prendre le rouge il a eu la chance plus la chance vraiment voilà ce que je retiens vraiment de ce match c'est les trois points la qualification et dans quelques semaines le match face au real mais ce match m'a pas convaincu du tout ce match était pas bon du tout dégueulasse même si on avait trois points voilà ce match était pas top pas d'intensité il y avait l'agressivité sert pas d'intensité et voilà ce qui nous a manqué c'est les appels offensifs appels offensifs on veut trop bas parce que les belges faisaient un bon pressing ou voilà ce que je l'ai dit sur mon avant match beaucoup de personnes croient que je dis de la merde sur mon avant match mais j'analyse beaucoup les choses et je l'avais dit que faire attention contre attaque et que bruges fait des pressions hauts ça n'a pas payé voilà donc voilà victoire 1-0 on prend 12 points sur les quatre matchs de ligue des champions on avait fait pareil il y y'a deux ans je crois on avait pris car on avait pris aussi on avait gagné quatre matchs les douze points attention au real de madrid dans quelques semaines pour la première place voilà sur ce si vous aimez ce concept n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça compte rien si vous avez un compte youtube juste un petit pouce bleu c'est parfait me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire ça serait énorme vraiment savoir vos avis si vous n'êtes toujours pas abonné abonnez vous si vous aimez mes vidéos ce style de concept débriefing et parler de l'actualité du paris saint germain mettre la notification bien sûr pourquoi parce que youtube oublie beaucoup de mettre de vous prévenir comme quoi une vidéo sorte vous mettez cette cloche comme ça vous serez automatiquement prévenu voilà bon ce soir on a encore perdu de l'argent mais bon comme on dit ensemble on paie ensemble on gagne ensemble c'est comme ça c'est la vie c'est moi il ya quelques semaines je suis arrivé un palier de 55 euros là je suis à 15 euros les gars donc voilà j'ai tout perdu pratiquement sur ce parisien parisienne passé un très bon très bon mercredi très bonne soirée très bonne soirée voilà on se retrouve pour l'avant match vendredi face à brest profitez de votre famille à tous c'est bon courage pour ceux qui travaillent demain et surtout n'oubliez pas une chose ici c'est paris et paris c'est magique